Pour terminer sur notre formation EBPD Factures Pratiques 2016, le dernier tutoriel que je vous propose est ce que l'on appelle l'archivage des données. C'est vraiment maintenant une opération obligatoire en fin d'année où si éventuellement vous avez un contrôle fiscal, ce fichier d'archive va vous être demandé. Donc si vous justifiez d'une facturation informatisée, c'est obligatoire maintenant de fournir ce fichier d'archive. Pour cela, vous allez aller dans le menu outils et vous avez une option qui s'appelle archivage. En fait, archivage, avant de le lancer, vous pourriez vérifier dans le journal des événements ce qui s'est passé tout au long de l'année. Donc le journal des événements, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va constater que soit vous avez supprimé des factures, par exemple. Donc là, vous voyez, ce n'est pas le cas. Soit, par exemple, il y a effectivement comme ici une erreur de continuité entre des numéros de factures et des dates. Donc les impôts auront donc ces événements dans le fichier d'archive et à tout moment, ils pourront vous contacter pour demander un justificatif de cette rupture. Donc ensuite, eh bien, on lance le menu archivage. Voilà. Donc là, vous voyez, vous avez un rappel de l'obligation depuis 2006 en plus. En fait, c'est comme une sauvegarde. Voilà. Donc il faut surtout bien se souvenir de l'endroit où vous le sauvegardez ou alors vous le changez et vous le mettez sur une clé, par exemple. Voilà. Mais il faut vraiment donc le garder. Voilà. Et là, on fait lancer. Et en fait, voilà. C'est une sauvegarde, sauf qu'il y a les événements en plus. Voilà. Donc là, il a terminé l'archivage. Et ensuite, eh bien, après, vous continuez votre activité normalement.